C'est le sujet roi, en tout cas en France. Dès qu'on met de la préhistoire, les gens affluent. C'est vraiment, ça marche à tous les coups. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut faire un festival, mais ça permet d'avoir une production régulière et de pouvoir donc générer un festival avec des nouveautés tous les deux ans. En archéologie, l'image a toujours été au cœur de la discipline. Que ce soit les aquarelles faites dans les ouvrages du XIXe siècle, qui reste encore une base de travail, ou bien ensuite les photographies, actuellement l'économie numérique. Donc plus il y a d'images, mieux ça va. Parce que l'archéologie ne peut pas se servir, ne peut pas faire l'impasse sur les supports graphiques dans tous les domaines. La préhistoire, c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. Aujourd'hui, on est dans une société où on se regarde beaucoup le nombril, où c'est très individualiste, on le voit, on le voit régulièrement, il faut être le meilleur, on a un esprit compétiteur, on nous explique que tout est compliqué, que donc chacun pense un petit peu à sauver sa peau, et on a un esprit qui est très individualiste. Et paradoxalement, on voit que des disciplines, qui sont des disciplines qui vont nous enraciner, nous accrocher à quelque part, nous donner une profondeur historique, on voit que ces disciplines-là sont celles qui fascinent de plus en plus. On le voit à travers la préhistoire, il y a du monde tous les jours au festival, et la salle était pleine, et ça c'est bien. Puis on le voit aussi, moi je suis un passionné de généalogie, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à retrouver leurs ancêtres, leurs racines. On a l'impression qu'on a un décalage entre l'individu et la société. Il me semble que ces films représentent un enjeu important, car surtout lorsqu'ils sont diffusés à des heures de grande écoute sur des chaînes de télévision, ils livrent une vision que le grand public va prendre pour argent comptant, parce que ce sont souvent des films très bien construits, avec une démonstration qui progresse, mais qui du coup peut parfois véhiculer une vision de nos origines, que ce soit les origines lointaines, la séparation entre les premiers primates et la lignée hominidée qui donnera naissance plus tard à la lignée humaine, que ce soit beaucoup plus récente avec les relations qui se sont nouées entre Homo sapiens et Homo néandertalensis, même espèce ou deux espèces différentes. Et il faut faire très attention à ce que ces documentaires, même s'ils doivent être bien construits pour éveiller l'attention des gens, du public, jusqu'au bout des 52 minutes, et c'est un des paris à tenir, puissent aussi transmettre le doute qui règne dans la communauté scientifique sur certains de ces moments clés, sur certaines de ces étapes de l'évolution de l'homme. Au sein de ce festival-là, on sent aussi qu'il y a cette diversité, c'est-à-dire que la programmation, on sent qu'elle a été faite pour qu'il y ait un maximum de choses différentes. On a des fictions, on a des documentaires, on a des reportages, on a même des choses qui sont plus de l'ordre du magazine, de l'émission télé. Voilà, il y a chaque film qui traite de la préhistoire à sa place et permet d'avoir des regards différents, et puis des façons de raconter des histoires différentes. Entre les films de techniciens, c'est-à-dire où on va tout résoudre avec une machine qui coûte très cher, etc. Et la poésie, les points de vue d'artistes, mais aussi d'archéologues, ça c'est la richesse. Un film documentaire qui concerne notre préhistoire, c'est une histoire de notre histoire naturelle, un petit peu notre interaction de la nature. Et à un moment donné, on a franchi cette Rubicon, et on a devenu, entre guillemets, civilisé, soi-disant. J'envisage de faire un documentaire sur la préhistoire, effectivement. Et je suis l'événement. Parce que notre documentaire en général est de préhistoire, donc voilà, tout m'amène ici en fait. Oui, c'est intéressant de voir comment on met en image quelque chose dont on n'a pas d'image, quelque chose dont on n'a aucune... Enfin, je ne sais pas, aucun écrit, rien, quoi. Il y a une petite liste de films qui ressortent forcément, pas forcément pour un modèle précis, justement. Il y a des petites surprises, il y a de l'émotion. C'est vraiment, chaque film touche d'une manière différente. Moi, je trouve d'abord bien qu'on filme d'abord les archéologues, et ce qu'ils ont à dire. Je trouve bien aussi qu'on les filme dans leur activité de terrain. Parce que l'archéologie, il y a des procédures de terrain qui sont incontournables, qui font même laisser aussi le cœur du métier. Donc je crois qu'il est très important de filmer les archéologues en situation. La science, ça reste un sujet sérieux, et la science, ça ne s'improvise pas. Je veux dire, en science, il n'y a pas d'improvisation, il y a des méthodologies, il y a des méthodes, c'est extrêmement rigoureux. La création artistique, c'est un petit peu l'inverse, justement. Parce que là, on part dans tous les sens, et on a tout à fait le droit de partir dans tous les sens. Et la difficulté, c'est d'arriver, à travers une œuvre d'auteur, qui est le travail d'un réalisateur, c'est un véritable travail, un vrai métier, un vrai savoir-faire, d'arriver à marier les deux pour, si on veut faire passer un message, faire passer un message qui soit extrêmement précis. Quel que soit le moment clé que l'on prend des origines de l'homme, il n'y a jamais une théorie unique. Il y a des chercheurs très sérieux qui optent pour telle option, il y a d'autres chercheurs tout aussi sérieux qui optent pour telle autre option. Et certains documentaires, pour une facilité de compréhension de la part du public, optent pour n'en présenter qu'une seule, ou quasiment qu'une seule. On a tous des regards un peu différents sur les choses. Là, ce qui est intéressant, c'est de confronter effectivement le regard de scientifiques, de l'entreprise de cette approche strictement scientifique, mais ça n'exclut pas le fait qu'ils puissent aussi avoir une approche esthétique et artistique, ce qui est évident, mais disons qu'ils vont peut-être privilégier plus l'approche scientifique, avec des gens comme moi qui sont... Bon, même si je suis sensible à l'aspect scientifique, je ne connais pas l'après-histoire, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas compétent. Donc du coup, certaines choses, certaines lacunes de certains films, je ne vais pas forcément les sentir. Et là, ce regard croisé devient intéressant, effectivement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tous les points de vue et les conjuguer, les opposer, j'allais dire, la richesse du raisonnement et de ce qu'on tirera de ce qu'on fait passer au public, c'est ça. Il n'y a pas un public qui préférerait telle ou telle chose. C'est la juxtaposition, la répétition qui permettront de faire passer un message social d'interprétation de la préhistoire. On peut évoquer, je ne dis pas facilement, mais on peut essayer d'évoquer le passé lointain qui est le préhistoire, quoi qu'il en soit la période préhistorique concernée, en utilisant le paysage. Puisque ce paysage-là, c'est de là où sont surgis le peuple du passé. Ils avaient sans doute une interactivité avec le paysage de leurs environnements intenses. Ce que j'aime bien, c'est la diversité des approches qu'on observe ici. Je trouve ça très enrichissant, très agréable de voir qu'il y a une certaine liberté autour de la préhistoire. Je pense que les films américains, le droit d'exister, c'est très bien aussi, ça fait du spectacle. Maintenant, je pense qu'au final, on va retenir peut-être des films qui sont moins à sensation, mais qui sont plus dans l'émotion, qui véhiculent un message non seulement de science, d'histoire, mais aussi de l'âme, qui ont une âme, et qui montrent l'investissement de ces archéologues, de ces chercheurs dans leur quête, quelque part. Et les films à sensation, parfois, manquent un peu de ce supplément d'âme. Il faut défilmer beaucoup de choses. Ça devient d'ailleurs possible avec les moyens actuels. On s'aperçoit que quand on fouille dans le passé, lorsqu'on voit les premiers films qui ont été réalisés, on en a vu aujourd'hui, notamment des films sur la découverte de l'ASCO. Ce sont des documents fournis par l'INA, je crois, qui sont extrêmement précieux. Donc il est évident que plus on a ce genre de document, mieux ça ira pour l'avenir, pour faire d'autres films. Parce que les films, on peut les voir à plusieurs niveaux. Évidemment, il y a des films à gros budget, qui peuvent passer dans des chaînes télévision, mais il y a aussi des films à but pédagogique, qu'on peut passer, par exemple, dans des expositions de musée, ou bien d'autres films, avec peut-être moins de prétentions scientifiques, ou médiatiques, je dirais, mais qui ont un grand intérêt, parce qu'on peut prendre le temps d'expliquer les choses, qui sont montrés, qui peuvent servir, par exemple, pour animer un séminaire universitaire, destiné déjà, disons, à des spécialistes. Mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture possibles, et même de plusieurs niveaux de réalisation possibles. Je crois que, par exemple, dans l'approche de vulgarisation scientifique, on se préoccupe de la nature du message, de la teneur du message, de la précision, et autres. Dans le documentaire purement scientifique, là, on va essayer d'être extrêmement vigilant sur la qualité de ce qu'on dit, tandis que dans l'approche, justement, plus intimiste, plus personnelle, eh bien là, c'est une manière de voir, c'est une œuvre, c'est une véritable œuvre de création, d'auteur, au même titre que le reste, mais dans un rejet plus particulier, parce que l'auteur se dévoile un peu, se livre un peu, c'est ça qui est extraordinaire. Je trouve qu'un des équilibres les plus difficiles à trouver, c'est tout d'abord, effectivement, bonne transmission des informations scientifiques, générer une certaine émotion, avoir un mode narratif qui touche les gens, mais aussi dire que, pour l'instant, la photographie de nos origines n'est pas quelque chose de figé, elle est en perpétuel mouvement, à cause des recherches, et grâce aux recherches qui se mènent sur le terrain, et c'est vraiment l'enjeu, je trouve, de certains films, de faire aussi passer ce questionnement, sans pour autant que tout l'édifice, par ailleurs, s'effondre, et que le public n'ait pas l'impression que, finalement, puisqu'on ne sait rien, c'est sûrement parce que cela a pu se passer n'importe comment. Non, ce n'est pas ça. Il y a un cadre, vraiment, des connaissances, mais dans ce cadre-là, il y a encore beaucoup d'hypothèses pour lesquelles certaines n'ont pas été complètement tranchées par rapport à d'autres. Il y a des choses, des réflexions qui naissent de ça. La science a peut-être, enfin, quand on l'apprend au sens vraiment strict, en fait, parfois, il y a peut-être des choses qui vont lui échapper, en tout cas, qui sortent de son champ de compétences. Un peu de poésie là-dedans, parfois, ça fait regarder les choses sous un autre angle et réfléchir différemment. Et même des scientifiques, je pense, beaucoup sont sensibles à ça aussi. Moi, j'aime cette idée de regard croisé. Oui, je ne crois pas qu'on puisse enregistrer de façon neutre, de même qu'on ne fait pas de la recherche de façon neutre. Il y a une ambiance sociale, il y a une demande, il y a une volonté de produire plutôt telle ou telle chose. Donc, c'est un choix délibéré dès le départ, de faire telle ou telle chose. Beaucoup de collègues ont essayé d'enregistrer, dès la fouille, sans plan préétabli, il y a des moments où ça marche, des séquences montables et d'autres qui sont, je n'ai pas dit définitivement, momentanément sans intérêt par rapport à la demande, et pas seulement celle du public, de l'ensemble de la communauté. Je cherche surtout à mettre en valeur une publication des préhistoriens. Donc, je vais choisir une contexte donnée suite à des publications. Je vais avoir une idée. Cette idée va créer un désir de faire un film, un vrai désir de faire un film. Ça, c'est la force qui fait qu'on peut faire le film par détermination. Ce n'est pas facile. Ensuite, on va approfondir un petit peu la lecture. Et par la suite, on va contacter ces préhistoriens qui ont publié tous ces documents. Et on va demander de participer à une aventure documentaire et de mettre en valeur la recherche envers le grand public. Toutes ces publications qui sont, à travers les écrits, un petit peu trop élitistes, si je peux dire. Le jargon n'est pas très accessible. C'est quoi le paléolithique supérieur ? C'est quoi le solutrien, la gavassienne ? Qui était le origination ? Pour le grand public, tous ces mots, c'est le charabia. Et on a la preuve sur ce festival qu'on peut avoir à la fois de la science et de la poésie, de l'émotion, du cœur, de la science avec des preuves à l'appui, des recherches, tout en ayant des visions aussi autres, avec des angles d'attaque différents sur un point de vue archéologique. Il y a des films d'auteurs qui apportent pas tellement d'informations scientifiques, mais des émotions, des émotions esthétiques, voire des émotions humaines, tout simplement. C'est-à-dire prendre connaissance avec quelqu'un, avec une personnalité. Ça, c'est aussi, à mon sens, intéressant. Moi, il y a un débat qui m'a beaucoup plu, c'est peut-il y avoir de la poésie dans un documentaire scientifique ? Bien sûr qu'il peut. Il doit y avoir de la poésie. La science, ce n'est pas forcément pénible, ce n'est pas forcément emmerdant pour tout le monde, et ce n'est pas parce qu'on a un ton docteur sérieux qu'on est sérieux. Moi, je pense qu'on peut faire des choses très sérieuses sans se prendre véritablement au sérieux. Et c'est ça, la richesse de la rencontre qu'il y a entre un auteur et un scientifique. On arrive à des choses tout à fait surprenantes, extraordinaires. Donc, c'est vrai que je me rends bien compte à quel point il n'est pas évident de, à la fois, transmettre des informations et de les transmettre dans un film qui ne doit pas devenir monotone, avec une relance de l'attention, mais qui ne doit pas non plus tomber dans un formatage effréné. Il ne faut pas que ça parte à la mitraillette, comme on l'a vu sur certains documentaires, dont on sent vraiment derrière le formatage de la télévision. Donc, c'est qu'à titre personnel, je vais être plus sensible peut-être à des objets filmiques non identifiés ou moins bien identifiés. Simplement, c'est vrai qu'au moment de donner un prix, il faudra aussi peut-être qu'on fasse abstraction de cette envie qui nous est propre, en tout cas pour certains d'entre nous et pour moi, et qu'on arrive à juger aussi le simple caractère aussi de formatage de certains films. Parce qu'il faut qu'on se mette à la place d'un public éventuel qui verrait ce film, comme le public qui est venu ici au Pêche Merle, et donc être capable aussi de mesurer dans quelle mesure tel ou tel film va quand même répondre à certains critères et certains canons. Parce que, malheureusement, en partie, l'œil du public a été formaté par la télévision. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre des documentaires ou des films, quels qu'ils soient, qui apportent vraiment un propos, un regard d'auteur, et qui soient tout de même visibles par un plus large public possible, par un plus large dénominateur commun. On voit déjà, ne serait-ce que parce que le public répond présent, donc ça, voilà, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt pour ça. La place, voilà, elle n'est jamais acquise d'avance, il faut se la faire aussi. Et je pense que le festival est sur la bonne voie pour ça. C'est surtout la diversité qui m'intéresse, que je découvre une grande partie, et ces systèmes d'opposition, de transition, etc., qui font que c'est une véritable poésie qui nous est proposée au-delà des années scientifiques pures et dures. Pourquoi on n'a pas pensé avant à cette idée merveilleuse d'amener tous les documentaires concernant la préhistoire depuis deux ou trois ans dans un seul festival, à un endroit sublime ? Une idée superbe, tout simplement. d'amener à l'internet. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501